David, ton premier match officiel ici au Sporting et tu as inscrit un doublé, comment tu te sens ? Forcément bien, mais aussi collectivement parce qu'aujourd'hui l'essentiel c'était de gagner mais aussi essayer de faire un gros pas en avant pour cette qualif et je pense que ce soir on a réussi à le faire. Après une saison et demie d'absence ici, tu reviens et tu marques le premier match, est-ce que ça t'apporte beaucoup de confiance pour la suite ? L'avenir nous le dira, maintenant c'est clair que c'est des débuts rêvés, maintenant c'est toujours bien pour la confiance et pour la suite de marquer et voilà je pense que, comme je vous dis, l'avenir nous le dira. Battre l'adversaire avec un 5-1 sera plus facile pour le match retour ? Plus facile forcément, maintenant il faudra respecter l'adversaire, il faudra faire attention parce que ça sera peut-être dans une atmosphère très tendue. Donc voilà, on va se préparer pour ça et je pense qu'on va partir conquérant là-bas et essayer de continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux, jouer et essayer de faire la différence là-bas. Kebano, un mot sur le match et plus particulièrement ton but ? Bah ça a été un très bon match de notre part, on s'attendait à un match compliqué, on s'est rendu le match facile et je pense que le fait qu'ils se retrouvent à 9, ça a été très compliqué pour eux, on a réussi justement à en profiter en marquant ces 5 buts. Et je pense qu'on part avec un avantage par rapport à la qualification, mais comme on ne sait pas dans quelles circonstances on peut se retrouver là-bas, on ne sait pas si on a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Parce que là-bas, on sait que ça peut être compliqué et déjà juste le fait qu'ils nous ont annoncé la couleur avec les 10 fumigènes sur la pelouse, là-bas je pense que ça peut être pire et on verra bien. Ton genou va mieux, on a vu que tu as été beaucoup percuté aujourd'hui ? Ouais, après prendre des coups, je pense que jusqu'à la fin de ma carrière ça n'a pas vraiment changé, mais voilà, il faut faire avec et prendre le temps de bien soigner les petits bobos que je peux avoir après les matchs et ça passera. Francis, un mot sur le match, aujourd'hui tu n'as rien laissé passer ? Ouais, il fallait rien laisser passer, on a vu la vidéo, c'était une équipe très très technique, donc on était avertis, il fallait mettre les bouchées doubles, être serein, être très bien concentré pour aborder ce match-là. En tant que défenseur, tu es souvent percuté par tes adversaires, aujourd'hui il y a aussi une carte rouge ? C'est vrai que j'ai été beaucoup percuté aujourd'hui, d'habitude c'est moi qui percute, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, on savait que c'était une équipe qui s'engageait beaucoup, donc c'est très très bien, on a réussi à avoir un rouge sur moi, donc c'est très bien. Avec un score de 5-1, ce sera plus facile le match retour ? C'est vrai que le match retour sera plus abordable, plus facile, maintenant rien n'est joué, on sait que là-bas c'est un contexte difficile, donc on va aller là-bas, mais c'est vrai qu'avec le 5-1 on peut aller là-bas sereinement, mais il ne faut pas se reposer sur l'oreiller, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas, dans le football tout est possible, donc on ne sait pas comment ça va être là-bas. On va un peu dans l'inconnu, donc on ne s'enflamme pas.